Nous allons interviewer Grégory Reverdiot juste après son épreuve de jeté. Tu as fait 90 répétitions, tu as fini 3ème dans ta catégorie, est-ce que tu es satisfait de ce résultat Grégory ? Pour le coup pleinement, par rapport à ma dernière épreuve internationale, je suis pas du monde à Budapest, j'avais validé 83 donc là je fais 90, donc c'est presque un RPM de plus sur 10 minutes presque, donc je suis quasiment à mon record perso, sachant qu'ils sont vraiment stricts, ils m'ont donné plusieurs avertissements pendant le set. L'avant-dernière REP n'a pas été validée puisque j'ai un peu lâché, donc j'ai réussi quand même à en faire une de plus pour faire les 90, donc non, non, pleinement satisfait du résultat. Là tu as fait ça avec 24 kilos, est-ce qu'à l'avenir il y a un objectif d'augmenter au niveau du poids ? L'entraînement, on s'entraîne déjà avec les 28, avec les 32, puisque comme je t'ai déjà dit, pour performer en compétition, il faut s'entraîner plus dur que ce qu'on vise, parce qu'au jour de la compétition il y a toujours quelque chose qui peut se passer, donc on travaille déjà avec les 28, les 32, maintenant l'objectif c'est d'arriver à tenir 10 minutes avec ces poids-là, et donc petit à petit d'arriver, on va dire dans la catégorie élite ou professionnelle. Sur quoi tu comptes mettre l'accent Grégory ? Sur le poids, peut-être plus le rythme, le nombre de répétitions a augmenté peut-être pour finir premier ? Je pense que les deux vont ensemble en fait, parce que le fait de travailler plus lourd, évidemment on va baisser en rythme puisqu'on travaille plus lourd, mais du coup après quand on va revenir sur des poids inférieurs, forcément on va gagner en fait. rythme, donc il faut travailler sur les deux, parce qu'après le poids fait pas tout, c'est-à-dire qu'après le rythme c'est aussi un travail particulier pour arriver à gérer, à spacer sur 10 minutes, donc il faut travailler avec plus léger et plus vite, mais le fait de travailler plus lourd, indéniablement ça va aussi augmenter le rythme sur des poids plus légers c'est évident, donc je dirais les deux. Selon toi c'est très important de mettre aussi l'accent sur la charge en fait, c'est important de soulever, soulever assez lourd, même plus lourd à l'entraînement pour être le jour J et prêt. Pour moi c'est fondamental, après quand on voit les vidéos des champions, des russes ou des autres, eux ils se baladent avec 32, s'ils se baladent avec 2x32 c'est parce qu'à l'entraînement ils font 2x34, 2x36, 2x40, donc il n'y a pas de mystère, il faut être fort, donc il faut développer la force et après il faut développer les qualités athlétiques, le cardio, l'endurance et tout ça, mais c'est une des qualités de base qu'il faut avoir au départ. C'est pour ça qu'on appelle ça, pas juste endurance, mais force endurance. C'est vraiment une spécificité du kettlebell sport, où ça ne paraît pas forcément impressionnant comme ça, les gens qui ne connaissent pas, ils voient une boule, ils se disent non mais c'est bon tout le monde peut la lever, ouais lever 32kg tout le monde peut le faire, après lever 200x32kg en 10 minutes, là c'est une autre histoire, donc il faut de la force, peut-être pas autant qu'un powerlifter ou autre, mais il faut une sacrée base de force et après il faut l'endurance qui va avec. On a vu que pendant l'épreuve que tu avais une position un peu particulière, c'est-à-dire que la kettlebell, au moment de la poser, tu la mettais sur un côté ou l'autre, on avait l'impression que c'était une technique peut-être pour mieux récupérer, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors ça c'est empirique, parce que je pense que c'est pas du tout académique, c'est d'avoir les coudes le plus serrés, le plus rentrés si possible, après moi j'ai des petits bras etc, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça me force un peu sur les épaules etc, donc empiriquement je me mets un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, et voilà j'essaye de pas rester trop trop statique pour essayer de relâcher un peu plus mes quads, après moi j'y arrive un peu mieux comme ça, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, parce que quand je regarde tous les russes, tous les ukrainiens, ils sont vraiment ancrés et posés, après ils ont peut-être plus de résistance que moi, mais c'est vraiment pour me soulager à la fois un peu les épaules et à la fois les quads. Je discutais avec des ukrainiens qui étaient venus à un moment donné à la salle, et lui c'est ce qu'il m'avait dit justement qu'eux en Ukraine, ils s'entraînaient à rester en statique, en position rack, avec des 32, avec des plus, pour justement trouver la position et essayer de bouger le moins possible finalement, parce qu'après c'est clair qu'il y a une question d'efficacité aussi, c'est-à-dire que moi le temps que je perds à passer d'un côté de l'autre, je pourrais le passer à faire des reps. Là j'ai pas encore l'endurance pour y arriver, mais c'est clair que c'est l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Ouais, il y a un travail d'optimisation on va dire. Cette interview avec Grégory Reverdio est maintenant terminée, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et force et honneur et à la prochaine.